Hello les notes cocos, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter l'étrange histoire de la célèbre actrice Marion Cotillard. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très grande actrice française qui a joué dans des films comme Les Petits Mouchoirs, Inception, Le Dernier Astérix Obélix ou bien La Môme. Un film sur la vie de Edith Piaf et c'est de ce film là que je vais vous parler. L'actrice interprétera donc le rôle d'Edith Piaf et son interprétation est juste incroyable et lui rapportera l'Oscar de la meilleure actrice. Mais quelque chose cloche et quelques temps après elle va se confier à un journal anglais. Ça va vous surprendre mais elle est formelle. Edith Piaf a pris possession de son corps. Elle dit que depuis la fin du tournage elle n'arrive pas à sortir du personnage. Impossible, elle est tout le temps dans son rôle. Des acteurs habités par leur personnage, Marion elle en a vu plein. Mais là, c'est différent. Elle se sent prisonnière comme si le fantôme de la chanteuse était en elle et ne voulait plus sortir. Marion dit aussi qu'elle entend souvent la voix d'Edith Piaf lui parler. Elle dit également qu'elle a des mimiques qui ne sont pas les siennes et des rires qui ne lui ressemblent pas. Le corps de la comédienne est voûté, il est plus lent, il est comme mourant. Comme si elle revivait la fin de vie de la chanteuse. Elle dit qu'après ça, elle a pris les choses en main et qu'elle a fait des exorcismes à base de feu et de sel. Elle dit qu'elle est également partie en Polynésie et à Bora Bora afin de lui échapper. Elle est également partie au Pérou pour pratiquer des rituels chamaniques et pour la purifier. Et elle a également compris pourquoi elle n'arrivait pas à la faire partir. Et sa plus grande peur par-delà la tombe était de se retrouver seule. La chanteuse morte et la comédienne vivante auraient-elles conclu un pacte ? En tout cas, Marion Cotillard dit s'être libérée de ce fantôme. Sa vie a pu reprendre son cours et elle a eu un petit garçon avec Guillaume Canet. Et ce petit garçon s'appelle Marcel. Mais attendez, comme Marcel Serdant ? Le grand amour d'Edith Piaf ? Euh Marion, libérée vraiment ? Et voilà, c'est tout pour cette histoire et on se retrouve très vite pour une prochaine histoire paranormale. Des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501